C'est une activité relative à l'appel du président de la République, n'est-ce pas ? Qui consiste à faire à chaque premier samedi du mois, donc de faire un nettoiement au niveau des quartiers, au niveau même du département. Conscient de cela, les membres de la coche de Pékin ont pris les devants, en essayant de s'organiser, bien sûr, pour pouvoir mettre en œuvre cette activité lancée par le président de la République. Ce qui fait que nous nous sommes concentrés pour faire ce démarrage dans la commune de Pékin-Est, avec notre très cher maire, le maire dynamique Issa Khediop, mais également avec le coordonnateur départemental qui est le maire Abdelhaït-Imbour. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes là et nous avons commencé et tout se passe bien jusqu'à présent. Si nous prenons l'avenue et la jumelle ici, c'est du tout simplement à l'effet que, voilà, nous allons démarrer l'activité et que concernant nos responsables, ils nous avaient demandé donc si on continue cette activité, si on démarre cette activité, que nous puissions la démarrer au niveau de la commune de Pékin-Est. Donc, nous nous sommes conscients par rapport à cela, nous, jeunesse de la coche de Pékin-Est, donc, raison pour laquelle on a eu un consensus fort de mener cette activité d'abord ici, dans l'avenue Al-Adi-Malik, compte tenu que parfois c'est une avenue qui connaît une affluence sur le plan transport très, 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 très forte, raison pour laquelle on a pris la décision de commencer par ici, de pouvoir balayer ici, donc, tout en étant derrière notre maire, le maire de la commune qui est d'ailleurs très, très actif, donc, qu'on remercie beaucoup aussi d'avoir venu nous prêter une main forte pour accompagner cette activité. Alors, la prochaine étape pour la coche de Pékin, en tout cas, ça va consister à, au lieu de faire chaque mois, nous allons aller beaucoup plus loin en essayant de s'organiser, à chaque 15 jours que nous allons mettre en oeuvre le programme Khal Le Yon, de la coche de Pékin, qu'on puisse continuer de nettoyer, s'il le faut, à chaque fois, à chaque fois, de pousser à la population, vers le nettoiement, parce que ce n'est pas une activité des jeunes de la coche de Pékin, mais c'est un appel à tous les citoyens que le président a lancé, donc, à chaque fois, nous allons essayer, en tout cas, de mener les activités de nettoiement, au lieu d'un mois par un mois, mais qu'on fasse ça chaque 15 jours. Donc, c'est ça. Alors, non, là, je ne dirai pas grand-chose sur eux, parce que je pense que la violence est l'arme des faibles. Si on nous trouve ici, en parfaite communion avec la population de Pékin S, composée de femmes, de jeunes et de toutes les couches sociales, qui sont là pour, en tout cas, mettre en œuvre la vision du président de la République par rapport au nettoiement, et s'ils viennent ici pour tenter de nous perturber, donc, c'est de la peine perdue. Donc, nous n'avons qu'à leur dire que, tout simplement, Nyon Lang, c'est ailleurs, mais pas ici, à Pékin S, notamment dans le département de Pékin. Ici, nous sommes plutôt dans la logique de Nyon Nangou que plutôt que dans la logique de Nyon Nyangou. Donc, on ne les répond pas, on n'a pas grand-chose à leur dire. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire et nous, nous mettons en œuvre, en tout cas, la vision du président de la République.